Il y a Océanandi qui dit quel risque pour les femmes qui se masturbent trop et encore quel risque courent les hommes qui n'éjaculent jamais à l'instar des frères et sœurs de l'église catholique, des frères et sœurs de l'église catholique qu'on sait qu'ils sont touchastes. Je précise toujours, tout est censé servir un but. Quand quelque chose ne sert pas un but, ça rend malade et ça vous met en mauvaise santé. D'ailleurs, on se rend bien compte, il faut bien comprendre quelque chose. Un homme qui devient un violeur, un tueur en série, un homme qui pose des bombes à des endroits, c'est parce que son équilibre sexuel n'est pas fait, parce que son énergie sexuelle n'est pas équilibrée. Il a donc besoin de chercher le contrôle quelque part et il devient violent. Donc, quand on dit à quelqu'un qu'il doit devenir prêtre et qu'il ne peut pas, je précise ici, Andy, pour répondre à ta question, tu comprends bien que je ne suis pas en train de te parler de l'éjaculation, je te parle de la relation sexuelle. Quand on dit à un homme qui ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme alors qu'il ne l'a jamais fait, ça déséquilibre complètement son énergie, surtout que les prêtres catholiques ne sont pas comme, comment on les appelle, comme les maîtres du Tibet, c'est-à-dire que les moines tibétains. Puisque les moines tibétains équilibrent leur énergie sexuelle avec des entités féminines qui sont invisibles matériellement. Un prêtre, il ne sait pas faire ça. Donc, il ne va pas équilibrer son énergie sexuelle et comme il ne sait pas comment gérer tout le reste, on se retrouve avec tous les problèmes que nous connaissons, la pédophilie et tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça le vrai problème. Maintenant, un homme a besoin d'éjaculer, c'est très important. Il faut qu'il éjacule. Ce que je dis ici, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des tranches d'âge. Quand un homme est entre 20 et 30 ans, il peut avoir 4 éjaculations par semaine, ça ne pose aucun problème. Au contraire, il est en bonne santé. Quand un homme est entre 30 ans et 50 ans, il doit éjaculer deux fois par semaine, c'est très très important. Quand il a 50 ans en montant, s'il veut maintenir sa bonne santé et éviter que ses cellules décrépissent comme on le connaît et que la vieillesse telle qu'on l'explique s'installe, il faut qu'il ait maximum une éjaculation par semaine, voire par mois parfois. Mais il faut qu'il fasse l'amour. Vous comprenez ? Vous pouvez faire l'amour tous les jours. Quand vous êtes un homme, vous pouvez avoir une relation sexuelle tous les jours. Rien ne vous empêche d'avoir une relation sexuelle tous les jours. Par contre, l'éjaculation, faites très très attention. Bien sûr, il faut savoir utiliser cette éjaculation parce que ça vous donne énormément d'énergie, mais ça crée aussi une pression et parfois ça peut vous rendre fou si vous ne savez pas utiliser cette éjaculation. Mais si vous éjaculez trop parce que c'est trop fort, la pression est trop forte, beaucoup trop de femmes vous excitent. Il y a beaucoup trop de choses à long terme. Je disais justement à un monsieur hier, s'il faut suivre le conseil des médecins, essayez un peu d'éjaculer sept fois par semaine et faites-le pendant dix ans. D'accord ? Testez. Faites-le pendant dix ans, vous verrez ce que ça va faire de vous. Vous allez voir comment votre corps va se comporter. Et c'est ça. Bien. Alors, j'ai répondu à Andy. Les femmes, alors quel risque pour les femmes qui se masturbent trop ? Quand une femme se masturbe trop, c'est qu'émotionnellement, elle est déséquilibrée. Le risque, c'est qu'elle va aller de plus en plus mal. Voilà. Puisque ce n'est pas la solution à son problème, la solution à son problème, c'est d'être équilibrée et si elle a des besoins sexuels, qu'elle se trouve un homme qui sait faire. Mais c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ne savent pas faire. Donc, en même temps, c'est un peu compliqué cette histoire. Mais il faut trouver un équilibre parce que sinon, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je passe le temps à dire qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est important. Merci. 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 Merci.